Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, une fois de plus, une nouvelle idée qui a pauvres dans ma tête et j'espère que celle-là va vous plaire. J'ai invité un abonné, Lomig, à faire une vidéo avec moi. Lomig, c'est un jeune joueur d'échec qui a donc envie de progresser. Ce qu'on va faire avec Lomig, c'est une partie pédagogique assez classique avec une analyse à la fin, mais simplement on va rajouter quelques petits détails. Avant que la partie ne commence, on va du coup discuter un peu avec Lomig et on va voir avec lui du coup son classement, ce qu'il pense être ses points forts, ses points faibles évidemment, et s'il pense valoir plus que son classement. Après avoir joué la partie, je ferai du coup moi mon état d'élu de la partie vis-à-vis de ses points forts, de ses faiblesses et du classement qu'il pense valoir et ensuite on l'analysera tous les deux ensemble. Si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à me donner votre avis sur cette idée, je pense que c'est absolument génial. Je pense que c'est absolument génial en toute modestie évidemment et si jamais vous, ça vous intéresse de participer à ce concept, ça se passe sur Instagram, rajoutez-moi sur Instagram et du coup donnez-moi votre temps, votre planning finalement, votre pseudo et dites-moi si vous êtes chaud pour le faire évidemment. On est parti du coup directement pour accueillir du coup Lomig en vidéo et je vous dis du coup à tout à l'heure pour rien du tout. On se date tout de suite. Alors Lomig, est-ce que t'es avec nous ? Ouais, je suis là. Ok, impeccable. Du coup, salut Lomig. Salut. Bienvenue du coup dans ce petit concept vidéo. Donc on n'a pas de cam de Lomig, vous inquiétez pas mais on l'entendra bien sa voix, il a un super micro donc ça fait grave plaisir. Lomig, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, tu diras un peu ce que tu veux de toi et surtout aussi ton niveau échecien évidemment. Ouais, le plus important. Bah du coup ouais, moi je m'appelle Lomig, j'ai 18 ans, ça fait, ouais ça doit faire à peu près 10 mois que je joue aux échecs. J'ai commencé à 200 LO et là je suis à 1050 à peu près. 1050 du coup en rapide, c'est ça ? Ouais en rapide ouais. Et t'as déjà fait des compétitions en réel ou pas encore ? J'ai fait ma première, mon tout premier, ma toute première partie là il y a une ou deux semaines, je sais plus. Oh incroyable, tu me l'avais dit ou pas ? Ah oui, tu m'avais dit que... Ouais ouais, je me l'avais dit ouais. Et t'avais gagné non ? Ouais j'ai gagné. Oh là là, ça c'est cool hein, c'est pas souvent quand il y a la première partie en compétition. Moi je me souviens plus de ma première partie d'ailleurs. Mais ok, ouais. Il a fait une grosse erreur le mec et terminé. Bah en vrai t'as aussi en profité, c'est déjà très très bien. Ouais c'est vrai. Donc le mic, je t'ai déjà expliqué un peu le concept tout à l'heure. Ouais. Donc le mic, t'as 1050 Elo, je vais le loter, on va se le mettre de côté. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu penses alors plus que ton Elo ? On parle de l'Elo de Chazcom. Ouais ouais ouais. Bah de toute façon je joue que sur ça, mais en vrai, je pense que je suis bien là où je suis, j'essaye de progresser. Peut-être si je vaux plus, c'est de pas beaucoup quoi. Mais je pense, non, je suis bien à mon niveau Elo. Je sais là où il faut que je progresse. Ok d'accord. Bah écoute, c'est parfait, ça va rebondir sur notre deuxième proposition. Ouais. Est-ce que tu rêves du coup, est-ce que tu penses que t'as des points forts, est-ce que tu penses que t'as des points faibles et si oui, quels sont-ils ? Alors je pense que mon point fort, ce serait les ouvertures. Ok, incroyable. Et parce que, ouais, je joue beaucoup les bien. Alors me dis pas ce que tu joues. Ouais, voilà, oui, oui, justement. Et sinon, point faible, bah ce que j'essaye de travailler en ce moment, c'est le milieu de jeu, le placement des pièces et faire une stratégie, trouver un vrai plan, tout ça. Ok, milieu de jeu, placement des pièces, dynamisme de la position en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Tactiquement, tu te situes où ? Important, tu m'en parles même pas Lomi, qu'est-ce qu'il se passe ? J'avoue, bah tactiquement, en vrai, je trouve que ça va, je me démerde pas mal. C'est plutôt un point fort. Je dirais pas un point fort, mais tu vois, c'est ni mauvais, ni forcément bon, ça dépend des parties, quoi. Ok, donc je ferais un petit tableau avec point fort, moyen, faible. Ouais, voilà. Donc, ok, je te mets ouverture, point fort. Ouais. En point fort, t'as que les ouvertures ? Bah, étant donné que tout ce qui est... Bah, en vrai, ouais. C'est un peu ton truc, les ouvertures, t'adores, quoi. Ouais, voilà, ouais, je kiffe trop ça. Ok, d'accord. Donc, milieu de jeu, c'est un peu tes points faibles, donc activation des pièces, mise en place d'une stratégie. Finalement, une des choses les plus importantes aux échecs, mais ça va venir avec le temps, t'inquiète pas. Et les finales, tu t'en sors comment, les finales ? Les finales, alors, bah là, pareil, ça dépend. Des fois, je peux te faire des dingueries. Et des fois, si je suis pas trop concentré, je peux faire de la merde. Mais souvent, je m'en sors bien en finale. Si on arrive à matériel égal en finale, souvent, je m'en sors bien. Ok, donc à ton niveau, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà. Donc, je te mets dans le milieu, ça te va ? Ouais, vas-y, ouais. Je te mets point medium. Ok, maintenant, écoute, on a toutes les infos. Et donc, on va partir sur la petite partie de l'inuit de chacun de le côté. Donc, je vais te demander de te concentrer à 100%. T'as pu te déchauffer un petit peu avant ou pas trop ? Non, pas du tout, je reviens du restaurant. Mec, c'est parfait, c'est parfait. Donc, au moins, t'es en naturel. Donc, ça se trouve, tu vas me déboîter, j'espère ? Non, non, mais... Moi, dans tous les cas, je vais jouer assez tranquille. Je vais essayer de voir un petit peu, je vais juger un petit peu ce que tu fais. Et puis ensuite, pendant la partie, j'attribuerai les points forts et les points faibles. Enfin, ce que je pense, en tout cas. Et le ressenti que j'ai de la position. Donc, fais de ton mieux. Voilà. Et si jamais t'as un point fort au milieu de jeu et que tu joues au super milieu de jeu, bah franchement, topissime. Ok, bah bonne partie, champion. Ok, merci, toi aussi. Ok, mesdames, messieurs, on se retrouve du coup en tête à tête. 4605, alias Lomig, avec un pseudo absolument extraordinaire. Donc, il m'envoie des 4. Il nous a dit que les points forts, c'est à toute l'ouverture. Donc, on va pas jouer F5 ou quelque chose de compliqué. On va rester sur un répertoire assez classique que je maîtrise pas forcément au top. Et du coup, j'ai l'impression qu'il joue le système de Londres. Ok, très très bien. Donc, moi, généralement, ce que je joue sur ça, c'est que je joue aussi C5 avec un système assez classique, une structure assez commune. Et on va voir un petit peu comment il s'en sort. Donc, c'est trop trop bien. Je trouve que le concept est trop marrant. En plus, ça permet aussi de vous rencontrer un petit peu. Donc, si certains d'entre vous sont chauds, n'hésitez surtout pas. Donc, c'est bien. En tout cas, il prend son temps. J'ai pas dit de prendre son temps en début de partie. On va voir si ça vient de lui-même. Ou si, peut-être, avec la vidéo, il va stresser un petit peu, se sentir obligé de tenter des choses. Mais écoutez, ça va être plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, pas grand chose à dire. J'aurais presque pu lui faire le petit piège avec H5. Mais c'est pas grave. Donc, Elias 3, pour l'instant, pas grand chose à dire. Je vais faire C5 tout de suite. Je vais le questionner sur D4. On va voir déjà la décision qu'il prend. Est-ce qu'il va faire C3 pour défendre D4 ? Est-ce qu'il va faire C4 pour renvoyer un petit peu l'ascenseur sur D5 ? Ou peut-être qu'il aurait pu prendre en 6, qui aurait peut-être été un peu imprécis. C3, c'est pas mal. Je vais continuer de me développer avec K et C6, notamment. Et mon idée, c'est... Voilà. Le plan de ma position, le plan de mon ouverture, c'est faire F7, B6, FB7. OK ? Avec du coup... Alors le F... Ah non, pardon, pardon. Excusez-moi, je confonds. Je confonds les ouvertures. Normalement, c'est F6, D6, dans cette position. Je propose un échange. B6, FB7, pourquoi pas Dame-C7 ? Et voilà, on essaie de mettre un K et E4. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, pour vous dire. Donc K et BD2, je revois FB6. Je propose un échange. Il me semble que, généralement, c'est FG3 qui se joue, dans ce genre de position. Ou K et E5, pourquoi pas. Je vous avoue que là, je ne suis plus trop sûr. Peut-être faire Dame-C7, simplement. Alors déjà, est-ce que je peux prendre ? Je ne peux pas trop prendre. Je pense que je vais faire Dame-C7. Ça semble être un coup assez logique. Et s'il échange, a priori, pas trop de problèmes. Et là, on menace déjà de prendre ici. Ok, il défend. Très, très bien. Je pense que je vais faire B6. Attention, un FB5. Ce qui pourrait être un petit peu embêtant. Pour l'instant, il joue très, très bien. Il active ses pièces. Il ne faut pas qu'il oublie de développer son FB. Mais pour l'instant, ça me convient plutôt pas mal. On va faire Petit Rock. On va roquer tranquillement. Donc, pour la fond d'ouverture, pour l'instant, pas grand-chose à redire. Ça m'a l'air assez solide, ce qu'il propose. Après, pas très, très compliqué. Pas très, très compliqué. Dire qu'on est fort en ouverture quand on joue le système de l'onde, ça, c'est niette. On lui montre un petit peu les autres parties qui se jouent. Si, évidemment, ce concept vous plaît, n'hésitez pas à redemander dans le chat. On en refera à nouveau. Alors, B3, attention. B3, attention. Pourquoi B3, attention ? B3, on le fait généralement quand déjà, on a la possibilité de sortir le faux en B2. Et là, en plus, l'idée, c'est de préparer C4. C'est un petit peu étrange. Si je puis me permettre, un petit peu étrange. Je ne sais pas trop quoi penser de ce coup. Là, l'idée que je me pose, c'est est-ce que je n'ai pas qu'à H5 pour venir un peu gêner son fou blanc ? Pour voir un petit peu ce qu'il fait. Mais déjà, C3, c'est un peu faible, là. Donc, si je fais pion prend... Vous voyez, B3, en fait, ça crée une faiblesse en C3. Donc, si je fais C prend D4, qu'est-ce qu'il se passe ? Sur C prend D4, j'ai déjà des choses comme fou B4. qui avait D2, je peux déjà ramener une Dame en A5. Franchement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et là, ça va aller vite. Je peux aussi ramener un cavalier en E4. Et là, pour défendre la pièce en D2, ça ne va pas forcément être évident. S'il reprend entre le cavalier ou le pion, alors là, j'aurai des échanges ici avec un échec intermédiaire en C3. Donc, on va prendre en D4. On va voir un petit peu ce qu'il joue. Il faut qu'il le défendre. Il faut qu'il fasse attention. J'espère qu'il va faire attention. Donc, évidemment, il est 1050 sur C2. On ne s'attend pas à ce qu'il joue comme un grand maître. C'est normal qu'il fasse des grosses erreurs. Là, ce n'est pas une grosse erreur. C'est une erreur stratégique, B3. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'ensuite, on va analyser avec lui. On lui demandera, avant de lui donner notre avis, un petit peu, voir ce qu'il pense qu'il a fait de bien, etc. Donc, B prend C3. Déjà, il ne tombe pas dans le plan de reprendre avec le pion E ou avec le cavalier. Ça, c'est très, très bien. Mais vous voyez, je pense qu'il a senti que le roi, d'un seul coup, il est un peu à poil. Pas très, très à l'aise, le roi. Pas très, très à l'aise. Et en plus, vu que le pion est poussé et que le fou est sorti, la protection du roi est assez faible. Je vous propose que je fasse, du coup, fou échec, peut-être. Alors, attendez, je réfléchis un petit peu. Est-ce que je ne peux pas faire dame A5, tout simplement ? Dame A5, c'est pas mal, tout de suite. Je réfléchis un petit peu le sens dans lequel je le fais. En vrai, fou B4, c'est excellent. Fou B4, c'est excellent. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce coup. Surtout que je peux poursuivre avec K2, 4, juste derrière. Et c'est déjà, la partie est déjà très compliquée. Il sera obligé de faire Kf3 pour défendre. On a des choses comme Dame A5. Moi, ça me semble délicat, sa position. Ça me semble très, très délicat. Reste à voir si... Alors, fou B4, je pense que c'est forcément bon dans tous les cas. Il est obligé de faire Kd2. Ou Roi E2, mais Roi E2, franchement, ce serait absolument horrible. Ok, Kd2. Donc là, on a deux coups candidats. Donc pour l'instant, mise à part B3, c'était une partie parfaite. Mais là, on voit que tout de suite, le problème, en fait, à 1056, c'est qu'on fait des erreurs qui sont presque un petit peu... Il n'y a pas de retour en arrière, si je puis dire. Donc là, c'est compliqué. Le cavalier est cloué. Et le problème, c'est que pour le défendre, ça va être délicat. Déjà, je peux faire Dame A5, qui est un petit peu embêtant pour lui. Je peux faire K e4. Maintenant, sur Kv4, il faut que j'analyse un petit peu qu'est-ce qui se passe sur Kv4. Parce que si je fais Kv4, on peut déjà se dire que ça va être très, très compliqué pour notre adversaire. Sur ce seul coup, ça semble peut-être être Kvf3. Alors là, j'aurais Dame A5. Et est-ce que je n'ai pas Kv prend Kv, Fou prend Dame A5, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il peut ramener le Kv en F3. Est-ce que si je fais Kv4, des choses comme Kv6, ça m'embête ? Je n'ai pas l'impression que ça m'embête. Surtout que je vois des tactiques très, très jolies. Je vois une tactique très jolie, regardez. Kv4. Si mon adversaire cherche à faire quelque chose comme Kg6 ou Kvf7, on aurait du coup Dame A5. Et sur Kv prend tour, on a Fou prend Kv. Si il reprend avec la Dame, c'est Dame prend Dame échec et mate. Et sur Roi 2, on a Kv7-3. Donc là, je vais tenter Kv4. Sur Kv prend Kv, je reprends avec la Dame. Simplement, je ne me prends pas trop la tête. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient m'embêter. Ah, peut-être des choses comme Kv3, qui sont peut-être un peu embêtantes. Ok, écoutez, je vais peut-être me retirer de ce vis-à-vis quand même. Je vais faire Dame A5. On va jouer assez logique. Ce qui est très important aux échecs, c'est de bien vérifier qu'on n'ait pas des pièces en l'air. Alors j'espère qu'il a réfléchi à mon coup Dame A5 ou Kv4, qui sont des coups évidents. On lui demandera un petit peu son ressenti à ce moment-là de la partie. Mais là, je pense que le meilleur coup pour lui, c'est Kv3. Il n'a pas trop le choix. Il doit absolument défendre son cavalier. On va du coup surenchir nous avec Kv4. Kv4, évidemment. Ça paraît évident. Et ensuite, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Peut-être que son objectif, lui, ce sera du coup de jouer pour A3. Peut-être B4 pour un petit peu déstabiliser la position. Mais on va voir que c'est loin d'être évident pour lui. Mais je pense que A3 après est plutôt bien. En tout cas, là, il faut qu'il fasse attention. Déjà, on a déjà Fou prend, Dame prend, Dame prend, Roi prend, Kv4. On a déjà une bonne position. On va peut-être réussir de rentrer en finale. F3, ok. F3, c'est pas mal. Il m'empêche d'intervenir en E4. Donc, déjà, il répond à un problème. Il répond à un problème. Donc ça, c'est très, très bien. Tactiquement, il voit des petites choses. Maintenant, est-ce qu'il a tout vu ? Est-ce qu'il a tout vu ? Est-ce que je peux déjà... Je peux peut-être préserver la pression. On n'est pas pressé. Est-ce que je ne peux pas simplement échanger dans un premier temps ? J'échange dans un premier temps. Sur Fou prend, je fais K et D7. Je fais des menaces. Sur Pion prend, il a encore une position qui est plus affaiblie encore. Je peux aussi faire quelque chose comme KvH5, qui est bien KvH5. En plus, c'est un peu emmerdant pour lui parce que le Fou n'a pas vraiment beaucoup de belles cases. Et s'il perd son Fou noir, il va du coup s'affaiblir sur les cases noires. On l'embête. J'essaie de bien jouer pour faire un beau jeu en vrai. Je pense que j'ai joué KvH5. J'aime bien KvH5. J'aime beaucoup. C'est un coup qui me plaît pas mal. Après, je pense qu'un bon coup pour lui serait peut-être Pion... KvH5. On va voir comment il joue. J'essaie de faire KvH5. On va voir un petit peu comment il réagit. Attention, sur Fou, j'ai 5 F6. Quoique F6, si on sort pas mal, il y a KvH5 intermédiaire. Admettons. Écoutez, c'est bien. On le teste un petit peu. On joue pas forcément les meilleurs coups. J'essaie quand même de faire des jolis coups. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour faire n'importe quoi. Évidemment, il faut qu'il bouge son fou. Ça, c'est certain, par contre. Alors, par contre, attention. Fou, G3. Fou, G3, ça me paraît un peu compliqué. Pourquoi ça me paraît compliqué ? Parce que si je fais KvH5, Fou, Pion, 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 et Dame, C... On a des grosses faiblesses, en fait. C'est ça que je veux dire. Je vais boucter la tulle pour pas grand-chose. On va jouer assez logique. Et déjà, en fait, on va voir qu'il perd du matériel. Donc, je fais KvH5, KvH5. On va continuer d'affaiblir sa position. On n'a pas encore développé le fou. Il va arriver très, très vite. Donc là, déjà, j'ai plusieurs choix. Soit je joue pour Dame-C5, mais il peut le défendre, le Pion, sans trop de problèmes. Après, Dame-2, c'est pas beau. Ça vend pas du rêve. Soit je fais Fou, C3, et déjà, je gagne un Pion. Sur Tour C1, Fou, Pion, et du coup, je gagne un Pion, ce qui est pas mal, en vrai. Je pense qu'on va se contenter de ça. Après, attention, sur Fou, C3, est-ce qu'il n'y a pas des choses comme Dame-C2 qui pourraient un petit peu nous embêter ? Chez G6, après, oui, ça tient pour l'instant. Et en plus, je peux ramener le Fou. Ça me paraît assez celui-là. On va faire Fou, C3. Du coup, petite fourchette, est-ce qu'il va penser à ce petit coup intermédiaire Dame-C2 pour attaquer H7 ? Franchement, je trouve que c'est un bon coup. S'il le voit, ça me plaît bien. S'il le voit, ça me plaît bien. OK, il le voit pas trop. Après, c'est toujours cloué. Tour C1, très, très bien. Pas de souci. On va du coup gagner le premier Pion. Fou prend E5. Attention, menace sur G3. Il faut qu'il voit la menace. Il faut qu'il, du coup, réussisse un petit peu à s'en débarrasser. Peut-être que Roi-F2 est une bonne idée. Attention, Tour H3, par contre, j'y croirais pas trop trop. Parce que Fou H3, on se mettrait du coup dans une case un petit peu compliquée. F4, c'est un peu le coup simple, F4. C'est un peu le coup simple. Mais le problème, c'est que la position est trop faible, en fait. On s'ouvre alors que la position est déjà faible. Je vais pas revenir en C3 pour éviter de me prendre un Dame-C2 fourchette. Je serais curieux de voir si il l'avait vu. Je lui demanderai l'analyse. On va donc faire Fou F6. On va jouer très logique. On va jouer très, très logique. J'aurais presque pu faire Fou D6 pour revenir en B4. Mais je trouve que ce Fou ici est quand même assez solide. Et cette diagonale est quand même intéressante. Fou D3, il se développe. Ça, c'est top. Par contre, ça, c'est un Puntos. Ça, c'est un Puntos gratuit. Est-ce que je me jette sur ce Puntos ? Attention, il menace au P1-H7. Il faut moi aussi que je regarde sa menace. J'ai 6. On défend. C'est bien, Fou D3. Vous voyez, ça, c'est un coup double. Il se développe. Il fait mieux sur H7. Pour l'instant, franchement, je suis plutôt... J'apprécie son niveau. Dommage pour B3. Petite erreur stratégique. Donc, honnêtement, entre nous, c'est sûrement du fait qu'en fait, il cherchait un plan au début de partie. Il cherchait un plan, mais finalement, ça fait aussi partie de l'ouverture de connaître les plans. OK, OK, OK. Pas mal. J'apprécie. Donc là, il essaye de nous mettre en place une petite attaque. Alors, par contre, sa petite attaque, il a peut-être un peu mal regardé. Il y en a quelques petits détails qui font un peu... qui pourraient faire un peu peur, si je puis dire. Déjà, j'ai E5. Il y a peut-être F5. Oh, c'est chiant, en vrai. Oh, ça peut être embêtant. Pas mal, Dame-G4. J'aime beaucoup Dame-G4. Et j'ai plus beaucoup de temps. Attendez, j'ai plus beaucoup de temps. H5, tour prend pion. Écoutez, on va voir comment il réagit sur E5. Regardons déjà comment il réagit sur E5. Intéressant de voir. E5, la Dame est attaquée. Il n'a pas ni la case H4 ni la case H3. Donc là, ça peut être délicat pour lui. Si on arrive à pousser en E4, ça va être aussi compliqué pour lui. J'ai réfléchi beaucoup plus que lui. Il faut que je fasse attention à mon temps que je ne tombe pas autant. J'aurais peut-être pu faire du 15 plus 10. F5, très joli coup F5. Très, très bien. Super. Ça, ça me plaît. Donc maintenant, on passe à E4. Il faut que je me débarrasse des problèmes. Son fou est trop fort. Il y a trop de menaces qui arrivent sur ma tête. Je ne peux pas me le permettre. Maintenant, il va peut-être faire Dame H3 intermédiaire. Là, je serais obligé de faire H5. Le pion F5 est toujours cloué par contre. Donc là, il faut qu'il fasse attention à ce point-là. Il faut qu'il fasse attention aussi parce que finalement, sa position comporte beaucoup de faiblesse et si j'arrive à revenir d'un seul coup, ça va aller très vite pour lui. Donc c'est toujours cloué. Attention. Là, c'est un peu délicat parce qu'il ne peut pas vraiment avancer dans la position. Et on voit qu'il y a quand même des soucis. Il est attaqué. J'attaque le pion F5. J'attaque le fou. Donc malheureusement, l'attaque était pas mal mais un peu malmenée. Mais là, c'est dû au fait qu'en fait, il y a beaucoup trop de faiblesse. Fou prend F5. Évidemment, j'arrive. Je blinde du coup ma position. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Ça, c'est la question à 10 millions. Je peux peut-être tout simplement proposer un échange en vrai. Si je propose un échange, c'est très très embêtant pour lui. Parce que proposer un échange, c'est une double menace. En fait, je menace tour prend tour et sur tour prend tour, je peux carrément revenir avec ma tour. Donc là, il n'a qu'une seule case. Ah, il réfléchit à faire G4. En vrai, c'est intéressant comme coup G4. C'est intéressant. Ça a failli encore un petit peu, mais c'est intéressant. J'aime bien G4. J'aime beaucoup G4. On va revenir en E6. Alors, est-ce que je peux faire autre chose ? Je réfléchis un petit peu. On va revenir en E6. Pour l'instant, le pion est toujours cloué. Il ne peut pas profiter de G4 H5. Donc ça, c'est un peu délicat pour lui. On a plus de davantage. On a quand même un bel avantage. Il a une petite attaque. On va voir s'il arrive à faire quelque chose avec. Et peut-être que même à un moment, je me permettrais de faire une erreur pour voir un petit peu comment il s'en sort et comment il gère du coup la pression de la partie. Donc là, il réfléchit. Regarde, ce n'est pas une tactique. C'est très, très bien. En tout cas, je trouve ça très, très bien. Il trouve des ressources. Il essaie de dynamiser ses pièces. Le problème, c'est que tout vient d'une erreur de B3. C'est ça, c'est le problème. Mais en tout cas, il s'en sort pas mal parce que la position est vraiment très, très compliquée. Donc, bravo pour ça. OK. Là, il fait donc tour H1. Donc, nous, directement, on va proposer tour C8. On va voir un petit peu comment il s'en sort. Qu'est-ce qu'il propose pour essayer de... pour essayer d'un petit peu aller à l'encontre de ce qui se passe dans la position. Donc, évidemment, là, ça semble presque obligé de prendre ou de faire tour D1, à la limite. Pourquoi pas tour D1 ? Et je pense que moi, je jouerais du coup H4. Je n'aurais plus joué H4 tout de suite. Mais j'ai envie qu'il fasse tour prend tour pour tour prend tour. Et sur G prend H5, tour échec. Sur fou E1, fou G4 peut-être. Je ne sais pas. C'est peut-être risqué en vrai. C'est peut-être risqué. On prend des risques. On prend des risques. Mais je pense que tour prend tour, tour prend tour. Au pire, sur G prend H5, en fait, le problème, c'est que j'ai G5. Ma position est très solide. Beaucoup plus solide qu'il n'y paraît. Il va falloir calculer. On va peut-être essayer de le faire calculer un petit peu. On va essayer de le mettre un petit peu. On va défilter aussi au niveau du temps. Même si c'est moi qui suis plutôt en design note. Vous voyez, ça, c'est le problème. C'est vu que le Roi est au centre. En fait, il commence à faire B3. Il se crée des faiblesses. Et le Roi n'est pas mis à l'abri. Et ça, c'est vrai que ça pose des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer ? En tout cas, il y a des pressions farfelues. C'est une partie hyper intéressante, en tout cas. Ça, c'est une erreur qu'on aurait pu me faire en 2001. Ça peut arriver, ce genre d'erreur. C'est pas mal. Le problème de B3, c'est aussi... En fait, il n'y a pas de fou, en fait. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Oh là, mais attention. Attention, là. Attention, parce qu'il se met un petit peu... Il se met un petit peu en danger, le frérot. Il se met un petit peu en danger. Parce que si je fais le tour prend tour, j'ai même Dame A3, là. Dame A3 qui peut faire très, très peur. Qu'est-ce qu'on en pense de Dame A3 ? J'ai même tour prend tour. Roi prend, Dame C3, échec. Roi D1, Dame échec. Roi C2, tour là. Oh là, ça m'a l'air très fort, ça. Tour prend tour. J'ai l'impression qu'on a une petite tactique gagnante. Dame C3 après, échec. Directement. Ok. Dame C3. Dame A1. Roi D... Roi C2. Alors, j'avoue que ça, c'est toujours un doute que j'ai dans les parties pédagogiques. C'est... Est-ce que finalement, je dois quand même jouer mon jeu ? Ou est-ce que je dois quand même lui laisser une chance ? C'est ça la question que je me pose souvent. Donc là, si Roi B1, évidemment, Dame B2, échec et mat. Et sur Roi D1, on a Dame A1, échec. Bon, c'est la petite tactique qu'il fallait voir. On a activé la dernière pièce. Mais comme ça, on lui montre aussi comment ça s'active les pièces. Sachant que c'était une des choses qu'il trouvait... Il pensait que c'était un défaut ou une erreur. Enfin... Il pensait que c'était une faiblesse. Donc, c'est pas si mal qu'il se rende compte. Ok. Alors là, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai Dame P2, peut-être. J'ai Dame B2, déjà. Échec au Roi. Le cavalier est cloué. Roi D1, seul coup. Dame échec. Roi D2. J'essaie de mater, mais c'est pas simple. Je vais carrément prendre avec la tour. Je vais carrément prendre avec la tour pour un petit peu aller le chipoter. Pour lui faire un petit peu... Pour lui faire quelques petites frayeurs, quand même. On prend des risques, on se fait plaisir. On voit un petit peu comment il réagit. Est-ce qu'il trouve une ressource ? J'ai l'impression que ça reste quand même... Fou prend, là. J'ai fou prend pion intermédiaire, échec. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que ça passe, mon histoire ? Est-ce que mon histoire fonctionne ? Je crois que j'ai quand même échec. C'est quand même une sacrée partie, échec. Malheureusement, sur Roi G3, j'ai fou E5. Et sur Roi G1, je ne sais même pas si j'aurai besoin de... J'ai même mis G5 échec. Et j'ai d'un prend un E3. C'est une belle partie, en vrai. C'est une très, très belle partie. Aussi bien de mon côté que du sien. Il n'y a plus beaucoup de cases. Et c'est échec et mat. Bien joué, en tout cas. Bien joué, en tout cas, le mig. On va se déminoter. On va, du coup, lui reparler un petit peu. Et bien joué, le mig. Est-ce que tu m'entends, champion ? Oui, tu m'entends, oui. Très belle partie, en vrai. Très belle partie. C'était hyper intéressant. Alors, on va faire un bilan de la partie. J'étais un peu dur. J'ai joué... Ah ouais, j'ai vu à la fin. Ça n'a pas rigolé, quoi. J'ai essayé de faire une belle partie. Mais c'était pour te montrer aussi que... Tu nous disais que l'activation des pieds, c'était un peu une de tes faiblesses. Oui. Je voulais te faire une petite démonstration. Vas-y. Alors, du coup, dis-moi, champion. Déjà, ton ressenti, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie ? Je trouve qu'il y avait de l'idée. Sauf que... Forcément, je t'ai laissé trop d'opportunités de casse-vite, genre de mettre échec, quoi. Puis que tu avais la paire de fous, donc c'était compliqué. Sinon, bah, voilà, quoi. Bah, je pense, ouais, l'ouverture, j'ai pas trop fait de merde, je pense. Ouais, l'ouverture était effectivement pas mal. J'ai pas noté de problème sur l'ouverture. Alors, est-ce que tu as une idée de ta première erreur ? Bah, là, je suis sur l'analyse, mais je me suis pas spoilé. Ma première erreur... Retire l'analyse. Moi, je vais la mettre de mon côté. Retire l'analyse. Enfin, je vais pas la mettre de mon côté. J'ai juste à la barre. C'est pour les viewers. De ton côté, est-ce que déjà, tu as une idée de ton premier mauvais coup ? Essaye de retirer l'analyse. Bah, du coup, trop tard, je me suis spoilé un peu, mais... Bah, c'est le pion B3. Effectivement. Donc là, j'ai fait la remarque, évidemment, pendant la partie. B3, ça a différents problèmes. Alors déjà, tu penses que, tactiquement, tu t'es senti comment, dans cette partie ? Bah, je trouve que ça allait, j'étais pas mal. Ouais, j'ai trouvé plutôt à fuiter aussi. Je trouvais que tu voyais plutôt bien les trucs. L'ouverture était plutôt pas mal aussi. Après, B3, on est toujours dans l'ouverture, techniquement. Tu vois ce que je veux dire ? Là, un coup logique, c'est quoi, à ton avis, à la place de B3, déjà, pour commencer ? Fou D3. Ouais, fou D3 ou fou E2, d'accord ? Fou D3, c'est très bien, fou D3. Faut pas oublier que... Ouais, dis-moi. Excuse-moi de te couper, mais en fait, je voulais mettre mon fou blanc sur la colonne, enfin, sur la diagonale, justement, de D3. Sauf qu'en fait, je me suis dit que si t'avançais ton pion en C4, j'aurais dû reculer, je sais pas, j'aurais pas aimé, il était moins centralisé. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que si je prépare B3 pour protéger mon fou D3, tu vois, ça aurait évité que t'avances ton pion. Alors, tu sauras que C4, c'est pas généralement très très bon, sur fou D3 notamment, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la pression sur le centre. À partir du moment où je fais C4, le problème, c'est que t'as juste à faire fou C2, et toi, tu vas pouvoir jouer, du coup, si je joue pour B5, tu vas commencer même pouvoir jouer pour C4, en fait. Parce que le fait de faire C4, en fait, je bloque complètement la position, et tandis que ma structure de pion pointe finalement vers l'aile dame, toi, ça va te laisser, en fait, tout le champ libre vers l'aile roi. Donc là, tu vas pouvoir envoyer H4. Ton fou C2, il est parfaitement placé, du coup, sur ma position. T'as un cavalier E5 qui est super fort, et en fait, t'as pas vraiment de gros risques sur ta position aile dame. Tu vois ce que je veux dire ? Donc C4, c'est pas un vrai problème. Là, ce qu'il faut que tu dises, c'est vraiment un principe de base, c'est le développement, il faut vraiment que tu sortes. Là, B3, en fait, ça n'a rien à faire là. Et puis même si B3 de 1, ça affaiblit la case C3, de 2, généralement, c'est un coup qu'on joue quand on a le fou encore en C1. Justement parce qu'on affaiblit la diagonale B4, E1, et puis d'ailleurs, t'as dû te rendre compte. Si t'avais un fou en C1 pour faire fou D2, ça t'aurait bien sauvé la vie. Ouais, mais hélas... Et voilà, du coup, B3, première grosse imprécision, et puis on voit que je suis déjà à moins 0,45. Mais je pense que c'est parce que... J'ai joué ça parce qu'à mon niveau, je pense que c'est ce que le mec en face aurait joué si j'avais mis fou D3. Et pourtant, tu vas vraiment fou D3 ? C'est pas en fait... Parce que fou D3, si je fais C4 au pire, tu fais fou C2, tu vas faire grand roc ou petit roc ? Là, j'aurais... Je pense que j'aurais fait grand roc quand même. Sur C4 ? Comment ? Si jamais t'avais fait fou D3, C4, fou C2, t'aurais joué pour grand roc ? Non, petit roc, justement. Ah oui, petit roc, bien sûr, excuse. En fait, toi, t'as pas de soucis, t'as pas de problème après. Ouais. Au pire, je t'avance sur l'aide dame, t'as le temps de me créer quelque chose sur l'aide roi. Ouais, j'ai... Tu comprends ? Ouais. Après, les plans, je les ai plus exactement, mais... Franchement, toi, il dit A4, il dit... G4, tu peux même vraiment envoyer les pions, en fait. Tu peux faire G4, G5, H4. Ça peut aller très, très vite du côté des blancs. Ouais. Donc, tu sauras que C4 sur cette vente, c'est pas un grand danger, en vrai. C'est pas un très grand danger. Donc là, fou D3, évidemment, il faut que tu te développes. En plus, la case du fou D3, elle est idéale, quoi. Franchement, elle est idéale sur cette position. Ouais, c'est pas des belles. Sur le système de Londres, on veut un fou en D3. Donc ça, c'est bien important. Parce que, en plus, là, du coup, le système de Londres, je suis totalement en train de la prendre. Du coup, c'est pour ça que j'ai... Bah non, mais il était pas mal. Il était pas mal joué. Mais simplement... Simplement, ouais. Le fou en D3, d'abord. D'ailleurs, tu peux faire... Non, KDF3, c'était bien. Donc, ouais, juste B3, c'est la précision. Et donc, sur C, prend D4. On en arrive, du coup, au moment crucial. Et là, du coup... Alors, je l'avais pas forcément vu non plus. T'avais une petite ressource qui te sortait un peu du pétrin. Bah, c'était tour C1. Alors là, tour C1, tout de suite ? Attends, non, t'es... Sur C, prend D4. Ah oui. Je pourrais faire un partage d'écran, en vrai. Avec le cavalier, du coup ? Faire K, prend D4 ? Ouais. Le problème, c'est qu'il y a K, prend K, prend K, E4. E5, pardon. Et t'as un problème avec ton pion C3. Bah oui, mais justement, j'aurais repris avec le pion C3 ton cavalier et j'aurais mis tour C1. Alors, attends, je vais te faire un partage d'écran, ce sera plus simple. Ouais, vas-y, ouais. Donc là, je parlais sur C, prend D4. Ouais. Tu me dis K, prend D4, c'est ça ? Ouais. Alors, le problème de K, prend D4, c'est en fait, t'as ton pion C3, qui est toujours faible. Donc, j'ai juste à faire K, prend K, intermédiaire. Alors, déjà, ça perd une pièce. Ouais, j'avoue. Déjà, ça perd une pièce, sans parler du pion C3, qui est complètement finito. Non, la ressource que t'avais dans cette position... Ouais, dis-moi, champion. C'est pour ça que j'avais pris, du coup, il me semble, avec B3. Ou pas. Avec C3, pardon. Effectivement, c'était le deuxième meilleur coup. Mais la ressource que t'as loupée, en fait, c'était K, prend C6, intermédiaire. Pourquoi, du coup ? Alors, l'idée de K, prend C6, c'est finalement, si je fais B, prend C6, par exemple, je reprends tranquillement. T'as Fou, prend D6, intermédiaire. Du coup, t'auras plus le problème du Fou, B4. Ah ouais, j'ai... Puis même si je reprends avec le pion C6, tu peux ensuite tranquillement reprendre avec le pion E, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, je vois. En fait, pour D3, là, t'es très tranquille. Après, la variante est un peu compliquée. Je l'avais pas forcément regardée, hein. Il dit D, prend E3, intermédiaire. Fou, prend D6. E, prend E2. C'est une position un peu compliquée, quand même. Je l'aurais jamais trouvé, je pense. Mais K, prend C6, effectivement. Je pense que t'as pu voir K, prend C6, quand même. Mais après, il fallait que tu vois que... T'as vu que tu t'affaiblis sur B4 ou pas du tout ? Euh... Si, j'avais vu ça, ouais. OK. Après, sur C, prend D4, effectivement... Bah, C, prend D4, on comprend le coup, mais évidemment, il y a Fou, B4, qui arrive tout de suite. C'était forcément évident. Là, t'as eu la bonne défense, K, et D2. C'était le seul coup. J'ai vu Dame A5. Alors, j'hésitais à faire K4, t'avais vu des choses, là, ou pas ? Euh... Ouais, justement, je pense... Je me suis dit que si t'allais faire K4, bah, j'étais dans la merde. Qu'est-ce que t'avais prévu sur ça ? Euh... Soit Fou, bah, justement, le fameux Fou D3, soit... Ah, mais Fou D3, là, tu perds le K4. Ah oui, non. C'est pour ça que j'ai avancé F3, pour éviter ton K4. Alors, mais du coup, en fait, j'ai joué Dame A5 à ce moment-là, la partie, qui est une erreur, du coup. Ouais, t'aurais dû jouer K4. Alors, moi, j'avais vu K3, mais apparemment, c'est très, très mauvais. Il dit, Fou Prends D2. Pourquoi ? Tu faisais quoi, après, avec le cavalier ? En fait, c'était pour mettre la pression, ici. Je me disais que sur Fou Prends D2, D1, Prends D2, tu récupérais la Dame à la fin. Ah ouais, j'avoue. En fait, apparemment, il y a un très joli coup, CE5, que j'avais pas forcément vu. Ouais. C'est la petite ressource tactique. Ils m'ont pas mal de tactique, j'avoue que j'avais pas tout vu. Je suis pas non plus très, très bon. Donc, Fou D3. Et Fou D3, par contre, c'est pas ce que t'as joué ? Ouais, non, j'ai pas joué ça. Du coup, t'as joué F3, qui est plutôt une ressource correcte. Et là, tu disais Fou D3, maintenant. Ouais, là, ça aurait été... Alors, pourquoi Fou D3, alors ? Faut que je trouve. Ah bah, Fou D3, parce que, pour l'instant, le cavalier est défendu correctement par la Dame. Ah oui, ouais. C'est pour contrôler la case E4. Effectivement, une fois de plus, en fait, t'auras pu te développer en jouant vers le centre en plus. Donc, deux en un. F3, c'était peut-être un peu long. Le problème d'F3, c'est que tu t'affaiblis encore sur les cases noires, quoi. Tu vois, c'est ça le... Ouais, je vois. Tu t'affaiblis encore sur les cases noires. Ça veut dire quoi ? Que j'en laisse trop ouvert, genre... Bah, tu vois, en plus, t'as toujours ton Roi à poil. Ton Roi, il est toujours au centre de la partie. En fait, ton moindre sacrifice au centre... Bah, tu vois, en fait, à partir de là, quand je fais QH5, tu fais FG3. Tu sens que ton Roi... Tu sens que ta position, elle est quand même instable ? Éclaté, quoi. C'est pas beau, quoi. Tu vois, c'est pas beau. Tu vois, si t'avais un pion là, déjà, ce serait mieux. Ouais. T'aurais juste à faire F2, petit roc, et ça se défend, quoi. Ouais. Mais là, avec le pion en H3, c'est assez faible, quoi. Ouais, je veux. En fait, je veux QH5 qui n'est pas extraordinaire. Mais là, tu me joues FG3. Et FG3... C'est un peu... C'est un peu dommage, FG3. Ah ouais ? Ma première, c'est FG3. Moi, je suis content, en fait. Je fais QH5, FG3, comme j'ai dit. QH5, FG3, FG3, FG3. Et j'ai une structure... Moi, j'ai une structure de rêve. Tandis que toi, t'as une structure, on va dire, un peu éclatée, quoi. Ouais. Bah, en fait, là, mon plan, c'était que... Justement, sur cavalier, FG3, je reprenais du pion. Et après, j'ouvrais la colonne de la tour. En vrai, c'est pas mal. Moi, j'ai même pas mal l'idée. Je trouve que c'était pas mal. À ce moment-là, j'ai su que le roc, c'était terminé pour mon roc. Du coup, je me suis dit, autant tenter quelque chose. Bah, écoute, non, c'était une bonne idée, en vrai. Et du coup, tu voulais jouer pour Grand Rock, c'est ça ? Non, non, même pas. Moi, je voulais garder le roc, le roi à côté des pions pour... Ouais, de toute façon, le Grand Rock, c'est une merde, t'as le roi à poil. Ouais, ouais, là, je me suis dit, il est bon, il a au moins quelques trucs autour de lui, donc... Mais tu vois, toujours le même problème, en fait. C'est que le plan est pas mal, le plan est louable, mais... Le problème, c'est que t'es toujours pas développé avec le fou. Mais tu as développé, donc ça, c'est cool. J'ai mis du temps, j'ai galéré à le développer. Le problème, c'est que toi, il faut que t'arrives à sortir ton roi de ce clouage, mais sur roi et deux, tu bloques ton fou, donc... Il faut d'abord que tu sortes en fou, donc là, j'ai fait pousser trois, petite... Petite tactique des familles. T'avais fou, j'ai... Bon, ma tour, c'est assez très bien, pas de souci. Fou prend F5, donc je gagne mon premier pion. F4, ok, il dit que c'est le meilleur coup. En fait, je trouvais ça un peu bizarre à F4, je trouve que ça se... Après, je peux sortir la tour, quoi, la dame. Ouais, en vrai, c'est intelligent, c'est malin. Tu crées des opportunités tactiques, c'est quand même bien vu. C'est vrai que moi, ça me faisait un peu mal. J'aimais bien roi F2, moi. Bah, j'ai hésité à le jouer. Mais après, je crois que t'as commencé à... Enfin, en fait, selon tes coups, j'en trouvais... Je trouvais des coups qui me semblaient mieux ou plus défensifs. Ouais, bien sûr. Après, je comprends que ça fasse peur. J'ai aussi le pion A2 qui peut tomber ici. Ah oui, lui... C'est pas facile, c'est pas simple. Et F4, admettons, fou D3, ça j'ai bien aimé, fou D3. Je trouve que c'est assez logique comme coup. Voilà, ouais, je vise la 15. Assez logique, si ce n'est quand même que le fou est en l'air. On va faire attention à ça. J6, donc, c'est le seul coup. Dame G4. Alors, dans cette position, on peut dire que t'es raide. Mais j'ai bien aimé la manière que t'as fait de trouver des opportunités tactiques. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'avais vu au 5, déjà ? En genre Dame G4. Je crois pas. Si, je crois, si, si. Je m'étais dit que t'allais le jouer pour empêcher mon pion d'aller... C'est vrai que le 5 était évidemment en logique, vu que moi j'active mon fou. Je trouvais que la réaction F5 n'était pas mauvaise, mais le problème, c'est que tu t'es cloué, du coup. Bah ouais, mais je me suis dit qu'il y avait mon fou qui protégeait. Donc, c'est pour ça, si tu prenais, je pouvais reprendre. Oui, non, mais c'était pas... Oui, c'est pas bête. Mais en fait, c'est vrai que j'ai eu 4, du coup, intermédiaire. Mais dans cette position, en fait, l'ordinateur te conseillerait presque de revenir en D1, mais... Ah ouais ? Si tu reviens en D1, c'est vrai que la position est finie, quoi. La position est finie. Bah ouais, j'ai plus du tout... T'as plus aucune ressource. Donc, c'est bien. Moi, je trouve qu'humainement, c'est très bien le jeu pour l'attaque. Donc, E4, on va voir si t'as peut-être une ressource à la fin qu'on a loupé. Donc, seul coup pour les noirs, évidemment, c'est H5 ici. Tu joues F2, pas mal, en vrai. Puis à partir de là... Je l'avais oublié, le pion, là, par contre. T'as oublié quoi, le pion ? Le pion... Ah, t'avais eu H5 ? Non, le pion F5, je l'avais oublié avec ton fou. Ah bah, dans tous les cas, tu le perds, malheureusement. Ouais, c'est terrible. Là, en fait, il y a une surcharge. C'est pour ça qu'un F5 ne fonctionne pas. Non, l'idée, c'est bien, mais... Dans le réel, c'est vrai que du coup, ça ne marche pas parce qu'il y a trop de jeu pour les noirs. Mais toi, ça, ça découle... Ça découle d'un B3. Comment ça ? Bah, en fait, toute cette position découle de la Sealer B3. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ? C'est ça qui est fou. En fait, c'est juste partie de là. Tu t'as fait plus sur les cases noires et d'ailleurs, on voit que là où t'es ouvert, c'est sur les cases noires. Tu comprends ? Et moi, mon fou noir, il a une suprématie incroyable, en fait. J'ai juste à venir en C3 et c'est déjà la PLS pour toi. Je m'étais tellement dit que t'allais le jouer à un moment. Bah, en vrai, c'était une idée. Donc, fou prend F5, G4, fou E6, tour A C8. Donc toi, là, c'est typiquement... C'est typiquement, du coup, le fait de mettre en place son jeu, activer ses pièces. Toi, ton problème, c'est que t'as une équation qu'il faut résoudre, en fait. Et l'équation, en fait, elle n'est même pas résolvable parce que t'as un cavalier qui est cloué. Ton roi est cloué. Enfin, non, le cavalier est cloué. Tu peux même pas retirer le roi parce que sinon, tu perds le cavalier. Pour que tu fasses tour D1, du coup, pour essayer de te sortir du pétrin, mais il aurait fou C3. Enfin, c'est une galère sans nom. Et ça, ça vient juste du fait que tu t'es affaibli sur les cases noires. Et du coup, ça t'a mis dans la panale. Si t'avais un pion en B, t'aurais toujours un pion en C, t'aurais aucun souci. Tu vois, c'est ça, le truc. Ouais, je vois. Donc, B3, on fait pas B3 quand on a déjà sorti le fou. Ça, c'est incon... En fait, c'est... Je dis inconcevable, c'est un peu dur, mais simplement, c'est vraiment une grossière erreur. Ouais, je vois. Jamais de B3 quand t'as déjà sorti ton fou et surtout quand t'as déjà fait E3. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est trop affaiblissant. Ok. Ouais, parce qu'après, si je perds le fou, je suis mort. Ouais, c'est ça. En plus, le fou, tu l'as déjà perdu. Tu te débarrasses de... Toute ta protection case noire, tu t'en débarrasses. Surtout que t'as ton roi qui est toujours au centre. Ouais. Donc là, roi D1, évidemment. Ensuite, c'est de la combinaison... Ouais, bah ça... Là, c'est aller vite, là. C'est aller vite avec des petits... Des petits sacrifices. Allez, dame, prends le 3 chaqueième, carrément. Bon, j'ai... Ah oui, bah... C'était pour le beau jeu. Un mat avec toutes les pièces. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai trouvé que tactiquement, en tout cas, ça m'a plu, ce que j'ai vu. Ça m'a plu. Je mettrais presque... Pour tourner le jeu, je mettrais presque en point fort. Ok. Parce que j'ai trouvé que t'as quand même réussi à prendre des ressources. Même si ça fonctionnait pas, parce que, voilà, pour le coup, peut-être en calcul, je suis sûrement plus solide que toi et c'est normal. C'est l'expérience aussi qui parle un petit peu. Mais je trouvais que tu cherchais des ressources. Je pense que contre un mec de ton niveau, t'aurais pu chercher l'arnaque. Je pense que ça aurait été largement possible, en vrai. Le milieu de jeu, le problème du milieu de jeu, le placement des pièces, c'est un peu ça. En fait, ça découle d'une incompréhension. Tu sors un fou et tu fais B3 pour empêcher C4. Mais en fait, t'empêches quelque chose, mais tu crées une autre faiblesse. Et ça, c'est problématique. Mais franchement, mis à part ça, l'ouverture était pas mal. Tu places tes pièces vers le centre. Donc ça, c'est cool. Le placement des pièces, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Le problème, c'est que t'as pas eu trop d'opportunités non plus de les placer très très bien. J'étais un peu dur, en vrai. J'étais un peu dur. J'aurais pu te laisser un peu plus respirer. C'est vrai que j'étais... Je t'ai mis un coup de pied, quoi, là. Là, tu m'as mis une petite tape dans le dos. Mais en tout cas, ouais, c'est... Enfin, je t'ai montré que toi, au moins, c'est marquant pour toi. Toi, tu fais une erreur. Bah, tac, tout de suite, je réagis sur les cases noires, quoi. Mais parce que d'habitude, en fait, je fais jamais gaffe aux couleurs et tout ça. Ouais. Bah non, mais champion, en vrai, c'est comme ça qu'on progresse, de toute façon. C'est comme ça qu'on progresse. Au contraire, justement, c'est les parties qui vont me faire le plus progressif. Bah, en fait, ouais, sa structure, en fait, sur le système de Londres, on évite B3. Voilà, c'est juste ça. On fait pas B3. Sur les rétis, on peut, ça peut arriver. Sur les anglais aussi, mais sur la rétis, quand t'as ton fond en F4, on fait pas B3. Ouais. En fait, c'est comme si tu fais G6 alors que t'as ton fond en B4. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Enfin, à part si t'es obligé comme je l'ai fait dans la partie, mais c'est un peu étrange de faire un B6 alors que t'as un fond qui est déjà développé. C'est un peu... Ça va pas vraiment bien ensemble. Il existe des cas contraires, évidemment, mais voilà, ça arrive. Bah, en tout cas, le mix, j'espère que ça t'aura plu. On aura quand même pris pas mal de temps. Ouais, ouais. On doit faire 45 minutes, mais voilà, c'est quand même cool. C'est quand même sympa. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit concept. Bah, de rien. Merci pour l'invite. Bah, je t'en prie. C'est un plaisir. T'as répondu très très vite en plus. J'ai envoyé le petit message tout de suite. Réaction ? J'ai vu, j'ai répondu une minute après. J'ai vu, j'étais sur Insta à ce moment-là. Non, mais ça va plaisir. Et puis si jamais, on pourra peut-être refaire si jamais, il n'y a pas forcément d'autres joueurs qui sont chauds et que t'es chauds pour en refaire une. On pourra aussi en refaire une. Il n'y a pas de souci. Bon, je pense que t'auras. Après, 1200, je ne pense pas que t'es beaucoup de... Ah, il y a quand même pas mal de joueurs. Entre 500 Elo et 1500 Elo, il y a un paquet des joueurs. Ah ouais ? Ah ouais, bien sûr. Hier, dans le tournoi, il y avait beaucoup de 1200. Bah, sur Twitch, c'est plus des habitués. Mais sur YouTube, il y a beaucoup de joueurs débutants, beaucoup de joueurs un peu plus neuvis. C'est pour ça que ce genre de contenu, généralement, les joueurs apprécient c'est quand même pas mal. Ok, ouais. Bon, bah, impeccable. Je vais faire du coup la petite outreau. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Merci encore le MIG pour sa petite présence. Ça fait grave plaisir. De rien, c'était cool. Et puis du coup, voilà, on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. La vidéo peut-être du lundi, du coup. Et je vous dis du coup à très très bientôt. Ciao, 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 ciao.